Parnas qui l'a combattu, mais qui l'a perdu à la décision. Mais déjà, perdre à la décision face à Parnas, c'est une performance, soyons clairs. Voilà, et puis son parcours, il a été ponctué de quelques obstacles, comme je le disais. C'est dans la difficulté qu'on voit qui est qui. Donc, c'est vrai qu'après avoir perdu son titre, à un mauvais moment de sa galère, ça a été un terrible revers, et bien il y a eu cette blessure qui s'est avouée. Donc, mentalement, ça a été dur, il a traversé l'enfer, mais il ne s'est jamais arrêté de marcher. Et aujourd'hui, il est toujours debout, il revient de très loin. Et ça, ça inspire le respect, le voici sous vos yeux. En novembre dernier, il avait renoué avec la victoire. On lui souhaite de continuer sur cette lancée. On voit ces hommes de coin derrière. Anthony Fraché, Nicolas Filipponi, qui sont les grands coachs du NR5. Alors, même s'il a suivi quelques revers, il se permet encore de rêver d'UFC Morgan Charrière. Et il a un certain nombre d'arguments pour cela. Il a été champion du 4 jours ailleurs, et ça déjà, ce n'est pas rien. Ensuite, il a été élu meilleur combattant de l'année du 4 jours ailleurs. Il a été aussi élu KO de l'année du 4 jours ailleurs, combat de l'année sur l'UFC Bypass. Son nom est partout sur les sites spécialisés dans l'EMMA. Et des sites qui sont très, très regardés par les organisations américaines. Il a aussi une très grande influence. C'est un youtubeur aguerri. Il a même été l'un des pionniers, je dirais, dans l'EMMA. Sa communauté est engagée. Il est l'un des rares à faire déplacer des foules pour ses combats. Et puis aussi l'un des rares à vivre du combat, tout simplement. Donc voilà, miser sur le moment au Chariot, c'est toujours miser sur du spectacle de l'entertainment. Et aujourd'hui, il est en reconquête de lui-même. 27 ans, Morvan Chariot, 16-9 en carrière et un match nul. Et lui, clairement, Lucie, il a eu un intérêt à utiliser sa carrière en surcercle amateur. Parce que c'est un peu comme ça qu'il a pris son début de carrière en pancrase. Il prenait tous les combats qu'on lui proposait parce qu'il avait envie d'acquérir de l'expérience. Sauf qu'au final, il a fait pas mal de défaites sur son palmarès en tout début de carrière. Et du coup, il s'est accroché. À l'époque, on n'avait pas vraiment le choix, en fait. On n'avait pas énormément d'options. Le même amateur n'existait pas en France, tout simplement. Donc voilà, il a essuyé quelques plates. Il a parti à cette génération qui n'a pas construit sa carrière, tout simplement. Et il a accepté tous les combats. Et c'est vrai que quand on est dans des stratégies de développement pour aller à l'UFC, ce sont des petites tâches rouges qui peuvent faire défaut. Voilà, tout simplement. Voilà, maintenant, c'est quelqu'un qui rêve, mais pas seulement. C'est un homme qui agit. Et on dit souvent que le destin prend forme dans les actions. Eh bien, mon chérias, c'est un tour, comment dire. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Franchement visible, il essaie de s'esquiver, il n'y a rien à faire, il le colle. Allez, on a le tenu, c'est la fin du round. C'est la fin du round, il aura tenu jusqu'à la fin. Et ce qui est fou, Lucie, c'est qu'on a eu une minute vraiment de domination de Morgan. Mais je pense qu'on pourrait presque score le round 18 en sa faveur. T'as vu, elle est passée près d'actoire. Je ne sais pas si on peut dire 18, je dirais 19 quand même. Parce que le début de round a été compliqué, mais là, maintenant, il y a un boulevard. Là, maintenant, il va falloir être très méthodique. Il vient de gagner de près sur point. On va revoir cette action au début, le coup de genou sauter. Il y a une droite, un lac a touché l'eau du prâne de Morgan. On n'a pas revu comment le Brésilien a un des combats au sol. Par contre, il est resté pendant un long moment dans cette position. Avec la tête de Morgan pris entre ses jambes, il va avoir la sortie de Morgan. Il a pris son temps de Morgan. Il était très patient. Et dès qu'il sort, voilà, il faut lui faire payer maintenant. C'est exactement ce qu'il avait fait. Il a renversé la vapeur. Et en termes de dégâts, il est loin devant son adversaire. Il y avait bien le diable. On regarde quand il reste à bonne distance. On prend un marteau, on avait des coups de coude. On prend en ligne. Est-ce qu'il va repartir, le Brésilien ? C'est la grande question. Non, on ne le fait pas. Et non, et non. On va passer à terminer, le coup est terminé. Ils sont repartis que le Brésilien a un planche arrière. Quelle démonstration. Belle soirée pour les Français. Ça fait plaisir. Alors la troisième victoire française ce soir sur ce qu'il joue Ariord, 153 en direct de Dublin. On rappelle que sur la carte préliminaire, Nicolas Leblanc s'est imposé par soumission des premières rondes contre Ryan Cartier. Benoît Leblanc s'est imposé contre Taka Mandou dans le dernier combat de la carte préliminaire. Également par soumission des premières rondes. Et là, on a un planche arrière qui s'impose par Tikeo. Au chaos technique, à la fin du premier round. Il y a toujours des combats avec des rebondissements incroyables. Quand on vous disait qu'il fallait miser sur mon gauche arrière pour avoir du spectacle. Voilà, les clubs et du Liener Paysa qui exultent. On a mis sur la photo, bien sûr, Johnny Frachet. Grand, grand nom du Liener Français. Qui est aujourd'hui un grand coach du Liener Français. Nicolas Filipponi, expert du combat au sol. J'ai eu le plaisir de commenter à l'époque dans les conditions de grapple. Alors ça, ça remonte à des années, des années. C'est le coach de référence de Liener Pryde. C'est bien sûr Nicolas Leblanc qui a combattu un peu plus tôt dans la soirée. Nicolas Leblanc, c'est très très solide aussi. Moi, je rêvais de me voir combattre pour la centrale du MMAGP face à Michael Alzeros. C'est vraiment un combat du teneur. Et là, probablement qu'il va partir sur de plus hautes ambitions au Cate Warrior. À voir ce que lui propose l'organisation. On vous rappelle le Cate Warrior qui envoie la plupart de ses champions directement à l'UFC. C'est-à-dire que ce sera le tien pour Vanko Charrière. Regardez Vucenic qui est présent ce soir. C'est lui, l'homme qui a dépossédé Vanko Charrière du titre. Jordan Vucenic au terme d'un combat très déquivieux. Pour moi, Vanko avait gagné. Et ils ont organisé une revanche. Et là, entre deux, Vucenic a déclaré forfait. Il est trop fort sur Vucenic. Et c'est Paul Ux qui s'est chargé de combattre pour cette ceinture par intérim. Et il avait battu Morgan lui aussi de manière très litigeuse, je crois. Le travail est récompensé. Parce qu'on voit la lumière qui vient autour des champions. On ne voit pas tout ce qu'il y a derrière comme travail. Et c'est un ferrailleur dans l'âme. Vanko Charrière, premier entraînement, dernier.